Il n'est resté qu'une heure quinze à peu près à cette première audience. Youssouf Ofana n'y a esquissé que quelques mots en demandant à la présidente de le laisser retourner à sa cellule. Il comparaissait pour des tentatives d'extorsion commises entre 2002 et 2004 à l'aide de courriers et vidéos menaçants envoyés à des personnes qu'il jugeait fortunées. Parmi ces victimes, dont 13 se sont portées partie civile, figurent l'ancien président de Médecins sans frontières, l'ex-patron d'Arte ou encore le dirigeant de BMW. Ce prévenu peu coopératif était présent sans ses avocats qu'il a révoqués. C'est évidemment décevant de n'avoir ni prévenu dans le box ni avocat pour le défendre. Après, ça a toujours du sens que des personnes qui ont été victimes viennent le dire même dix ans après et que le ministère public se lève pour expliquer la manière dont les choses se sont passées et tout cela en faisant les éclairages qui devaient être faits entre cette affaire et la tragique affaire d'Ilan Halimi. Suite à cette audience écourtée, les délibérés ont eu lieu. Pour ces crimes, Youssouf Fofana écope de dix ans de prison, déjà condamné à perpétuité depuis 2006 pour l'assassinat d'Ilan Halimi. Cette peine reste donc symbolique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !